Hey hey hey, coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode, l'avant dernier épisode du Glyto Beauty Legacy Challenge. Ouais, 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 ça y est, on peut dire, là, il touche à sa fin. Et puis mamie, elle veille sur les garçons pendant qu'ils dorment. Mais mamie, tu vas aussi nettoyer toutes les assiettes qui traînent là, parce qu'on avait fait la nab, la numba avec notre fille Ulrike. Ulrike, la seule fille de cette toute dernière génération qui est devenue adolescente, une jolie adolescente, très jolie adolescente, qui fait bien plaisir, puisqu'elle confirme que le challenge est réussi, en tout cas, à mon avis, à moi. Après, moi, je vous attends dans les commentaires si vous voulez en débattre, si vous trouvez que je l'ai raté ou pas. Et ensuite, on va aussi attendre que les garçons grandissent. En tout cas, ce qui concerne Valérie, c'est dans deux jours, donc ça ne va pas tarder. Et Werner, il grandit dans 6, donc ça va dans un peu plus longtemps. Mais on va y arriver, c'est pas un souci. Allez, les garçons, il est l'heure que vous allez à l'école. Oui, pendant que mamie écrit un bouquin. Les lesblondinés, les petits blonds d'amour, allez-y. Soyez... Oh, j'ai toujours pas enlevé les trucs de Noël, mais elles vont rester jusqu'au bout, hein, faut pas déconner. Allez apprendre des belles choses, des nouvelles choses, pour être intelligent, en plus d'être beau. A bonne journée, les garçons. D'accord. Solveig a décidé de faire des glissades. Avec son bodygall, là, punaise. Hein, il a retrouvé sa ligne de jeune fille, celle-là. Il y en a qui ont de la chance, quand même. Oh, projet scolaire pour les garçons, je suis la joie, je suis la joie. Euh, toi, bah, tu vas manger, et après, tu feras ton travail, toi. Et, tu vois, tu vas faire une sieste, du coup, un petit peu avant, puis t'iras aux toilettes, et tu feras ton projet aussi scolaire. Après, voilà, les petits gars. Ulrike, elle a été faire un peu de sport, là, et puis elle va prendre... Maintenant, elle va se reposer et se remettre en attendant de faire ses devoirs et tout ça. Ah, elle a découvert la création de plasma, Odile. Bah, c'est bien, tu fais toi-même tes recherches, maintenant. C'est cool, j'ai même plus besoin de te le dire. Par contre, t'as faim. Euh, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas appeler ton casse-croûte. Et puis, Solveig aussi, tu vas appeler un casse-dalle à toi aussi, ma belle ? Euh, Mila, on l'a loupé l'autre jour. Elle est partie avant que tu fasses des bêtises avec, donc tu vas l'appeler. Comme ça, tu pourras faire des bêtises avec elle. Ça pourrait te mis bien, bien, bien. Tu vas te refaire une beauté avant, bien sûr. T'as fini, toi, Valérie ? D'accord, oui. Non, mais fais pas la vaisselle ! Oh, c'est pas grave. Oh, ils peuvent faire les deux choses en même temps. Bon, tu vas maintenant travailler, mon petit... Attention, double crac-crac en vue. Odile et Gabriel. Solveig et Mila. Voilà, voilà. Et alors, elles, elles vont aller dans le jacuzzi, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu jacuzzi. Alors, mamie, c'est dans le placard. Voilà. Hop, hop, hop. Et Solveig, c'est dans le jacuzzi. Parce que bon, elle n'a pas fait crac-crac depuis qu'elle a conçu le petit Werner, donc... Ça lui fera du bien, petite Solveig. Une maman exemplaire, hein, qu'elle aide son fils à faire son projet scolaire. Bon, j'aurais bien envoyé mamie, mais... Il fait encore jour, donc j'ai pas envie qu'elle crame. En attendant, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Ah, elle est en train de nettoyer. Pendant que notre petit Ulrike fait bien ses devoirs. Avec sa mère à côté. Werner, le petit chouchou, hein, parce que... Il y a sa mère et sa grand-mère qui vont l'aider pour son devoir, donc... C'est un peu un chouchou. La pauvre Odile, la nuit, il faut l'occuper, hein, parce que... Elle dort pas, la pauvre Tiotte. Donc, bon, voilà. Au moins, il y avait les factures à payer, elles sont payées. Tiens, tu vas réparer la maison aussi, je sais pas qui c'est qui l'a cassée, mais au moins, ça sera toujours ça de fait, les gamins seront contents. Et puis voilà, quoi. Tourne un peu en rouge, mais quand même la faire dormir dans son lit un petit peu. Voilà, parce qu'elle peut encore dormir dans son lit. Premier jour de lycée pour la belle Ulrike. Elle va impressionner ses camarades en étant si jolies. Et les deux garçons vont suivre aussi. Allez, sors de la douche, toi. Hop, Valérie. Et le deux petits derniers. Bravo, Valérie, pour le projet scolaire. Allez, et Werner qui va, bien sûr, aussi en cours. Et on se retrouve avec que les deux adultes qui sont en train de... D'accord, de s'ennuyer fermement dans leur petite vie. Et oui, ça sent la fin du défi, tout ça. C'est bien, j'aurais mis le temps, j'aurais mis un an et demi, mais c'est sympathique. Je me suis bien marrée quand même, j'ai passé du bon temps et j'espère que vous aussi. On va voir si Solveig est au paix pour donner un peu de plasma à sa mère. Parce que son casse-croûte, il a refusé plusieurs fois, mais... J'ai cru qu'elle se mettait à quatre pattes pour lui demander « Est-ce que je peux boire ? Je te prie de boire. Est-ce que je peux boire ton plasma ? » Je suis pas sûre. Non ? Si, je sais pas trop. Est-ce qu'elle va accepter d'offrir son coup ? Ah, je crois, ouais. Je crois bien. Waouh, quelle fille dévouée à sa petite maman. La peau qui craque sous les canines. On a reçu encore pas mal de sous. Pas trop trop... Une petite quantité, hein. Odile ! Tu m'as fait peur, Ren. Tu vas pas nous la tuer, Solveig. Alors, quel mot ? On va influencer les manières. Quoi ? Toi aussi ? Allez, un leader nez. Je m'en fous, je le dis même plus. Bon, bah voilà. Sympa, Solveig. Elle a donné son plasma. Oh, on les sait... On les sait par cœur, ces trucs-là, maintenant. Mais bon, c'est toujours sympa. Mais je suis bête, hein. Je les envoie à faire de la balance phare, toutes les deux. Ah, c'est bien sympa, hein. J'avais oublié qu'Odile, elle allait cramer. Yeah ! C'est dommage. C'est marrant, la mère et la fille. Ouais. Voilà. Bon, allez, tu vas arrêter. Tu vas rentrer, parce que sinon, tu vas cramer. Vaudrait pas retrouver un petit tas de cendres là où tu étais, hein, Odile. Pour l'instant, Valérie est censée encore grandir dans un jour. Donc, ce ne sera pas maintenant. Ce ne sera donc pas pour mardi dans le jeu, mais mercredi. C'est cool, j'ai hâte de le voir en ado. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Regardez-moi ce petit chouchou, là. Ce petit chouchou avec son regard vislard, là. Ouais, 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 ouais. Il a demandé à mami, mami. Tu peux m'endormir, me raconter une histoire ? Ah, quel petit chouchou. Regardez-moi ça. Elle va le border tout, là. Ouais, c'est mignon. C'est trop mignon. C'est bien, Odile. Tu vas reprendre un coup de plasma, pardon, et tu iras au lit. Également, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire pour toi dans la maison. Sinon, tu vas t'ennuyer cette nuit. Odile, c'est mami gâteau. Elle a fait le gâteau Zombix. Et un gâteau fraise, c'est pour l'anniversaire de Valérie. Oh, magnifique. Oh, ouais, tu pourras mettre les bougies là-dessus. Oh, il est super, le gâteau Zombix, dis donc. Je ne l'avais jamais fait, je crois. C'est un garçon, c'est pour ça. Il va kiffer le truc zombie. On est content. Tu vas mettre aussi la table sophistiquée. Ah non, alors c'est plutôt de fête bleue. Parce que j'avais déjà mis ça là, ici. C'est joli, c'est en accord avec la maison. Et puis, dès qu'ils vont rentrer, les gosses, on va pouvoir faire le truc d'anniversaire. Ou presque. Il est à zéro, mais il n'est pas encore au point de clignoter. Mais bon, ça va venir. Oh bah tiens, Valérie invite son cousin Oscar. J'étais en train d'y penser, je me disais que peut-être... Alors, il ne faudrait pas que tu... Non, tu ne vas pas taper dans le gâtal. C'est hors de question que tu tapes dans le gâtal. Tu vas ouvrir, tu vas manger ça. C'est très bien. Il faut que je surveille les autres. Ouais, voilà. Qu'ils ne mangent pas, ce que mamie a préparé. C'est prêt pour l'anniversaire. Et donc, je me disais, oui, que les enfants de Tilda m'ont peut-être grandi. C'est une question que je me pose sérieusement. Peut-être sont-ils devenus adolescents. Par contre, t'es dégueulasse, Vernel, alors ! Chouchou, tu pues ! Oh là là ! Ça craint. T'as pas si fin que ça, en plus. Tu déconnes. Faut surtout que t'ailles te laver. Donc, je veux bien que tu manges, mais après, c'est... C'est grosse douche. Oh là là ! Quel cradeau ! Allez, va te laver. En plus, je lui dis douche et il n'y va pas. Pancakes. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Non ! Mais, c'est pas possible. Je t'ai dit de manger ce qu'il y avait dans le frugal. Touche pas au gâteau ! Oh, oh, punaise. Oh, je vous jure, c'est tout juste Augustin. Voilà. On reste zen, on respire. Toi, tu vas bien, tu fais ton yoga. Mamie, elle va bien. Est-ce que tu clignotes ? Pas encore, mais ça va pas tarder. Bon, je vais leur faire faire le devoir. Et puis, après, ce sera... Ce sera exprès la fête. Eh ! Eh ben, voilà ! Voilà, voilà, je savais bien qu'ils allaient grandir. Alors, Oscar. Oscar, fils de Tilda. Vous savez, c'est comme dans les séries moyenâgeuses. Il ressemble tellement à Tilda, mais de ouf ! Moi, si tu pouvais lever la tête... Mais en tout cas, tu ressembles trop à ta maman. Sachant que son père, lui, il a vraiment un père, pour le coup. Donc, c'est cool ! C'est sympa ! Donc, j'ai hâte de voir Manon aussi, sa soeur jumelle, qui vient sûrement de grandir en même temps. On en est là, pour Oscar. Très mignon ! Beaucoup, beaucoup trop mignon. Ouais. Ben, c'est le parfait mélange de Tilda et de Troy, j'ai envie de dire. Il a la même luminosité dans le regard et les cheveux que sa mère. Et voilà, on commence la fête d'anniversaire ! Et la petite Manon a bien grandi aussi ! Là, 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 tu peux remercier ton cousin d'être là. T'as qu'il y a beaucoup de courage, oui, d'accord, si tu veux. Toi, il faut absolument que tu te divertisses, que quand... Non, on va mettre de la musique, de la Musica, on va allumer, on va mettre de la musique fufufu, alternative. Il faut raconter des blagues, donc tu vas raconter des blagues. Ton cousin sera, eh bien, le cobaye, on va dire. Voilà, il faut faire écouter plusieurs Sims en même temps. Très bien, donc toi, tu vas venir écouter. Écouter de la musique alternative, toi aussi. Tu vas écouter de la musique alternative. Et mamie, en plus, il était en train de faire des conneries, tu vas venir écouter la musique alternative. Tu fais que des conneries, Werner, hein ? Oh, le petit con. Ouh, le petit con. Parmi tout ce merdier, j'ai pas vu la petite Manon. La Manon n'est pas là. Ah, non, ça, c'est l'autre moche. Je suis horrible. C'est la jumelle, elle est ratée. Dégueulasse. Oh, non, mais franchement. Mais j'ai pas vu Manon, c'est dommage. J'aimerais bien voir sa bouille, quand même. Alors que les ados de la dernière génération sont là. Aurélie, Oscar, hop. C'est cool, quoi. C'est la bonne ambiance des familles. Oh, là, non, mais sérieusement, elles sont pas jolies, hein. Ah, si, attendez ! C'est Manon ! Mais oui ! Parce qu'en fait, elle a la même coucheau que ses cousines. Oh, regardez-moi ça. Donc ça, c'est la fille jumelle de Tilda. Elle est trop, trop jolie. Ah, là, 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 je suis trop contente. Elle a fait des jumeaux magnifiques. Eh, ouais. Mais vous avez pas choisi Tilda, donc bah, tant pis, hein. Non, mais parce que je pensais que c'était les deux, là. Remarque, il y en a une des deux qui a le même look que ça, sauf que, elle, elle est vraiment moche. Elle, elle est vraiment belle, quoi. Ah, là, là, regardez-moi ça. Elle est trop jolie. Ah, ouais, franchement, les résultats sont vraiment bien réussis pour certaines. Mon petit Val. Ah, il clignote pas encore, hein, ce petit haut, là. Déjà, tu peux dire bonjour un peu aux gens ? Non, je sais pas. Tout le monde est venu te... Pour ton anniversaire, le mieux, ce serait quand même de leur adresser la parole, un peu. Voilà, ce serait cool. Odile, tu peux débarrasser les assiettes qui puent, ça embête nos invités. Ah, les réunions de famille, hein. Ah, mais il y en a là, dehors. Bah, il y a Tilda, justement. Il y a Renaud, le papa. Là, t'as même pas dit bonjour à ton père. Franchement. Tu peux appeler. Tiens, tu vas appeler ton père. Il est assez réussi. Il a fait un garçon très joli pour l'instant. Oh, mais alors, Troy, la dernière fois, il avait roulé une pelle à la vieille, vous savez. Là, il fait des bisous à Tilda. En gros, la vieille, elle est morte. Et puis, il se dit bon, non, mais en fait, il vivait en concubinage avec deux femmes, tout simplement, quoi. Ma pauvre Tilda. Tant que t'es heureuse. En fait, c'est le bordel, mais j'aime bien. J'aime bien l'ambiance où tout le monde parle les uns avec les autres et tout. Ça fait vraiment comme chez nous, comme chez les humains, quoi. En réunion de famille et tout. Ça papote, ça papote et tout. C'est trop sympa. Moi, j'aime bien l'ambiance que ça donne. Dis, Odile, t'aurais pas envie de manger quelqu'un ? Quelqu'un qui soit pas relié à nous par le sang. Oh, elle, t'avais bien kiffé. Allez, tu vas la manger. Bois du plasma. Une petite quantité, quand même, histoire de ne pas la mettre par terre et tout. Valérie, est-ce que tu crignotes ? Oh, non. Si, ça y est. Allez, on est parti. On va fêter l'anniversaire. Quoi ? Il a pourri. Ah, je suis déçue. Le gâteau zombie. Non, il va prendre le gâteau à la fraise. Bon, c'est pas grave. Vite avant que quelqu'un tape dans le gâteau. Oh, là, là. Selveig, elle fait là. Oh, je pense qu'il va... Non, c'est bon. Tu mets les bougies, mon petit ? Allez, c'est parti. Soufflez les bougies. On va souffler. Soufflez les bougies. Bien sûr, l'anniversaire est terminé. C'est un anniversaire raté. Allez, happy birthday. Oula. Ah, oh. Valérie a vieilli au programme. Premisez-moi. Jogging qui sentent. Transpiration Révolution. On va le mettre. Allez, il est super parent. De toute façon, on s'en fout, ça change. Je l'avais mis joyeux. C'est vrai qu'il n'était pas très très chiant. Il va être geek. Et à quoi il ressemble ? Beau gosse ! Ah, le menton un peu trop mentonné. Un peu trop mentonné. Le menton mentonné. Tout le monde se barre. Tag, dag. Sous-le-sous. Tag, dag. Sous-le-sous. Sous-le-sous. Dag, dag. Fais voir qu'à quoi tu ressembles. Bon, il a un peu trop de menton. Mais il est quand même mignon. De toute façon, on a une fille qui est déjà parfaite. Qu'est-ce que t'as, Eurique ? Oh, mais va te coucher, alors, ma belle. Qu'est-ce que tu veux parler ? Tu ne vas pas draguer Renaud. C'est quand même ton beau-père, en quelque sorte. Voilà. Vous n'êtes pas lié par le sang directement, mais bon. Il y a ton frère qui est lié par le sang. Voilà. Valéry a grandi. Il est devenu adolescent. Tant pis pour le gâteau zombie. Il aura eu un gâteau rose à la place. Oh là là là. En plus, avec son casque. Magnifique. Et toi, tu vas aux toilettes et tu vas au lit. Allez. De toute façon, tout le monde va finir par partir. On est bien aussi. Et voilà à quoi ressemble Valéry de près en tant qu'adolescent. Ouais, en fait, beau gosse. Et en fait, pas. C'est assez bizarre. Il a vachement la forme des yeux de sa mère. Il a le menton de son père. J'aurais une envie, c'était de lui reculer son menton. C'est dommage ! Il y a le haut, en fait, qui va très bien. Et après, ça va plus. Ah ! Je suis déçue quand même. Bon. Prochaine chance, ce sera le petit Werner. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Ce sera pour l'épisode prochain. Mais de toute façon, on a la très jolie Ulrich qui, pour moi, elle, il n'y a rien à dire. Voilà. Pareil, elle a aussi le regard de Solveig et son nez, par exemple. Mais le reste, elle est de son autre mère. Et Valéry, voilà. Bon, c'est très dommage. C'est ce menton qui part en avant, qui est très, très présent. Mais sinon, il est quand même chouminé. Il est mignon. Franchement, ça va. Bah, je le relook. Et voilà, le relooking de Valéry. Avec cette petite coupe de cheveux un peu longue, ça lui adoucit les traits du visage. Bon, il y a toujours ce menton trop proéminent. Mais bon, il est quand même, de loin, il est très, très mignon. Alors, j'avoue, j'ai eu la flemme certaines fois. J'ai fait un look prédéfini. Je ne sais pas si vous savez. Ici. Ce n'est pas ici, mais c'est ici. Vous cliquez. Vous voyez, vous avez déjà plein de looks prédéfinis. Et vous choisissez juste la couleur. Et puis votre sim, automatiquement, il s'habille comme ça. Donc, je n'avais pas la flemme. Et je vais l'habiller avec quelques looks prédéfinis. Donc, c'est deux tenues de jour. Forcément, j'aime tellement le kit lessif pour les fringues. Je suis obligée de l'utiliser au moins une fois sur mes Sims Home. Ça leur va tellement bien. En tenue habillée, c'est ça. En tenue de sport. En tenue de sommeil. En tenue de fête. En tenue de maillot de bain. En tenue de temps chaud. Et en tenue de temps froid. Avec des nouveautés aussi de StrangerVille. Voilà pour le relooking de Valéry. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Oh, la croquine Odile en a profité pour manger sur sa petite fille. La biatche. Ah bah oui, forcément, les rapports vont moins bien être moins bon que d'habitude, Odile. Bon, je te laisse faire la vaisselle et tout le merdier pendant que tout le monde est reparti se reposer. Est-ce qu'il y a besoin ? Il est quand même 3h30, 4h du matin. Surtout elle, elle a bien besoin de dormir. Du coup, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. L'avant-dernier épisode, le prochain épisode, on fera l'anniversaire de Werner. Et ce sera la fin du challenge. Et oui, ça y est, j'ai du mal à me dire que je l'ai bientôt fini. Ça fait quand même un an et demi que je suis dessus. C'est beaucoup, c'est pas mal. Non, non, mais tu vas nettoyer ça. Bah du coup, je vous remercie d'être là encore et toujours. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la bouille de Valérie et si vous pensez que Werner sera beau ou pas. Réponse le prochain épisode. Moi, je vous remercie très fort de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner, à checker mes réseaux sociaux qui sont dans la description aussi. Regardez des petites pubs sur YouTube, ça m'aide à financer les prochaines étapes de la chaîne. Si le cœur vous en dit, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à très très bientôt pour la suite du Glee to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Salut !